C'est pour constater de visu comment se comporte l'équipe du système éducatif, évaluer les efforts et noter les insuffisances pour y apporter des solutions, que le ministre Salimonde Karimou a fait le déplacement de ce mardi. Déjà à 7h30, il a opéré une première descente. C'est l'école primaire publique de Sékou qui a reçu son rendez-vous le ministre des enseignements maternels et primaires. Salimonde Karimou s'est ensuite rendue à l'école primaire publique Tchia Romandegbé dans la circonscription scolaire de Lalo, avant une dernière étape à l'école primaire publique Rondjian dans Klué-Kamé. Le ministre Salimonde Karimou a donc poursuivi sa tournée d'échange et de sensibilisation dans le département du Koufou. Pendant un certain nombre d'années, nous avons fait attention aux résultats, notamment au certificat d'éducation primaire dans le Koufou et le constat n'était pas reluisant. Et c'est en 2022 que nous avons atteint le comble. Et nous avons souhaité que, déjà en début d'année scolaire, nous puissions nous retrouver pour échanger et voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est vrai qu'à mon niveau, j'ai reçu beaucoup de plaintes écrites. J'ai reçu certaines personnes du Koufou qui étaient allées me voir à Porte-Novo pour dénoncer certains comportements au niveau de certains responsables placés à la tête de certaines de nos structures déconcentrées. Nous avions en ce moment pris les mesures que nous avons jugées utiles. Mais malheureusement, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Il fallait parer au plus pressé. Et c'est dans cette dynamique que la rencontre de ce mardi s'est tenue. Tout ceci s'inscrit dans le souci d'améliorer les rendements scolaires dans nos écoles. Cependant, les résultats du CEP 2022 ont tourné autrement, classant le molo 11e sur 12e. Cette contre-performance n'a laissé personne indifférent et il urge que les différents acteurs se retrouvent pour analyser la situation en vue de renverser la tendance dans une synergie d'assion. Qu'est-ce qui se passe au niveau du KUFO ? Quel est le problème réel ? Pour qu'en 2022, tout au moins, pour ce qui est récent, le KUFO soit à un taux de réussite en dessous de la moyenne nationale. C'est le moins que je puisse vous dire ça. Par formation, je ne suis pas de nature à faire les classifications ou les classements. Il y a du tel est premier, tel est deuxième, tel est dernier. Non. Je m'intéresse aux résultats. Je n'ai pas fait de comparaisons. Mais au niveau macro, quand je vois le niveau prescrit comme norme, et que je constate que l'on est en dessous de la norme, alors je m'interroge et j'interpelle. Des élus locaux, des préfets et différents acteurs intervenant dans le secteur de l'éducation ont suivi les conseils et recommandations qu'ont donné le ministre. L'objectif commun, améliorer les performances en fin d'année.